... Alors, il faut dire que la rancune contient presque toujours un désir de vengeance. Et Stan, vous êtes allé interroger les gens dans la rue à ce sujet. Est-ce que tu t'es déjà vengé d'un de tes ex ? Non, et j'aurais pu. Parce que son cousin, il voulait qu'on se voit, quoi. Ça sert à rien, en fait. Le silence, c'est le plus grand des mépris. Et toi, t'as jamais fait des représailles après une séparation douloureuse vis-à-vis de ton ex ? Non, même pas. Mais à part l'insulter, c'est la seule chose que j'ai fait. Je sais plus, je lui avais souhaité la mort ou quelque chose du genre. Est-ce qu'il y a déjà eu un ex qui s'est vengé après une rupture ? Il est sorti avec plusieurs de mes copines, il s'est fait rentrer méchant. Mon ex-femme, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait ? On sert des enfants comme lui, une manœuvre, en fait. Maman dit du mal aux enfants de papa, en fait, voilà. On avait des crédits, il n'a pas payé. Ça essaye de contacter le nouveau compagnon, d'envoyer des messages, essayer d'inventer des choses. Quel genre de bêtises il a inventées ? Ah, bah qu'on continuait encore à se voir, ou que de toute façon, j'étais pas fiable. Ça m'a fait des faces bizarres. Tous les jours, elle venait en bas de chez moi, elle me lâchait pas. Un coup, elle pleurait, un coup, elle voulait me taper, j'ai pas... Elle était folle, elle était folle. Ça a duré combien de temps, ce soir ? Un bon quatre mois. Est-ce qu'un de vos ex s'est déjà vengé ? Non, non, nous avons raté notre mariage, mais réussi le divorce. Je vous pose la question à vous. Est-ce qu'autour de cette table, quelqu'un s'est déjà vengé par amour ? Non. Moi aussi, tout le monde l'a déjà fait. Mais non, moi, j'ai pas fait. Alors, Caroline pose la question. Mais si. Tu réponds en ton nom, Stan Hussman. Donc la réponse est oui, visiblement. Moi, je ne l'ai jamais fait. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai juste effectivement été avec un beau mec à un anniversaire pour foutre la rage à mon ex. Mais je n'ai rien fait du tout. Mais ça, c'est pas le jeu du gagnant-gagnant. Si, c'est de la vengeance. Bien sûr, parce que c'était calculé un petit peu quand même, non, Caro ? Oui, bien sûr, c'est une forme de vengeance, un début de vengeance. Ah, voilà. Mais la rancune, c'est un sentiment que d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une colère extrêmement tenace qui survient à la suite d'une blessure psychologique ou d'une injustice. Et surtout, c'est une colère qui est stabilisée parce qu'on ne l'extériorise pas. En même temps, il faut savoir une chose, c'est que généralement, on évite l'objet de sa colère. C'est-à-dire qu'on évite tout rapprochement avec lui. Et puis, vous avez bien compris, on ne peut pas dire que la rancune, ce soit une émotion positive. Ça donne des insomnies, ça donne de la tristesse, ça donne de l'amertume. Et surtout, ça peut même donner une dépression quand elle est là et qu'elle est trop tenace. Alors, Caroline, comment on se débarrasse de cette rancune ? Comment on sort de ça ? Alors, il y a plusieurs solutions. La première, moi, ce que je conseille très souvent à mes patients, c'est d'écrire une lettre avec tout ce qu'on reproche à l'intéressé. Tout ce qu'on pense de lui, tout ce qu'on aimerait lui faire. Et après seulement, on décide si on l'envoie ou pas. On peut l'envoyer, on peut la garder, on peut la jeter dans le feu. C'est un geste symbolique qui permet aussi de s'en sortir. Est-ce qu'on écrit des livres peut-être aussi ? Moi, j'ai fait un truc très drôle un jour. Ah, un jour, j'avais... Parce que mon premier roman a donc très bien marché. Évidemment, le deuxième, il y avait tous les snipers en embuscade pour me désinguer. Et il y avait, je me rappelle, VSD qui avait fait une double, une double, vous voyez ? Catherine Pancol, pour mon deuxième roman. Une ravissante idiote. Très sympa. Ce qui n'était pas sympa du tout. Non, ce qui est odieux. Et je ne pouvais pas donner le nom du mec parce que je vous ai dit après, il s'est dessiné. Vous l'avez mis sur votre... Vous l'avez placardé le nom sur votre mur ? Non, je ne faisais pas encore ça à l'époque. Je ne faisais pas encore ça. Mais le livre suivant, j'ai fait un personnage, mais odieux. C'est génial. Sauf que, vous savez quoi ? Il est mort avant que mon livre sorte. Oh, merde ! Donc, je rattrape le livre et que je change une lettre, que je mette une lettre devant. Mais oui, c'est la seule fois où, voilà. Vous voyez, on est bien. Une fois que vous vouliez vous venger, c'est quand même pas de bon. Oui, mais j'ai quand même été vachement mieux vengé. Il est mort. Je me rappelle que Luc Besson, qui visiblement est très rancunier, racontait que quand il a réussi enfin à monter son premier film, il avait envoyé à celui qui avait refusé et aux autres, des cartons de non-invitation aux avant-prenants. C'est très drôle. Là, Caroline, on est déjà dans la vengeance. Et c'est vrai que ça, c'est quand on n'arrive pas à pardonner et que la rancune, elle contient toujours en germe une vengeance. La vengeance, c'est le passage à l'acte. C'est l'étape d'après. C'est le passage à l'acte après la rancune. Alors, se venger, moi, je ne le recommande pas forcément. D'abord, il faut quand même se poser deux questions. Est-ce que je me sentirais mieux après ? C'est la question. Est-ce que ma vie sera plus facile après ? Parce qu'il faut bien voir que quand on se venge, il y a des conséquences et que ces conséquences, elles peuvent être très lourdes et qu'il vaut mieux réfléchir plus loin que les cinq minutes qui viennent, où on va éprouver ce mouvement libérateur, mais de très courte durée, parce que c'est vrai que ça soulage, mais généralement, on n'est pas aussi satisfait qu'on l'imagine. Et en fait, on n'est pas autant guéri. En réalité, moi, je trouve que mieux que la vengeance, il y a la revanche. La revanche sur la vie que vous pouvez prendre en ayant d'autres satisfactions. Et il y a une très jolie phrase, ou en tout cas un proverbe, qui peut servir de mantra, c'est « Vivez, c'est la meilleure vengeance ». Ah ouais ! Allez ! Bravo, tout est fini ! Bon, visiblement, vous avez compris, votre envie de vengeance qui est juste là, vous la ravalez, vous la gardez. Caroline Veil a raison, donc nous éviterons la vengeance à partir de maintenant.